Le panorama historique La couverture de son livre Je vous recommande fortement Depuis 30 ou 40 ans en France Il n'y a pas eu de livre original sur l'histoire du pétrole Celui-là est assez original Je ne veux pas les florer, il vous en parlera Et je dirais Si vous ne lisez que 3 livres sur la politique pétrolière Dans votre vie, il en fait partie Les 2 autres, c'est les 2 grands classiques anglais Les 7 soeurs, The Seven Sisters D'Anthony Simpson Et The Price d'Annie Rierke Voilà, donc j'ai fait la publicité de Mathieu Avant qu'il arrive Alors, on suppose que c'est Connu, cette affaire de lien Presque dès l'origine Entre le pétrole Et la politique Vous savez que Ces liens, c'est la mécanisation De la civilisation humaine Donc la mécanisation de la guerre Donc le pétrole au cœur de la puissance Et aujourd'hui Avant de démarrer sur Qu'est-ce qui se passe au plan politique Aujourd'hui Je crois qu'il faut rappeler un tout petit peu La question quantitative De quoi on parle quand on parle de pétrole Vous savez que l'énergie Il y a deux familles Celles qui sont carbonées ou fossiles On les brûle, elles émettent du CO2 Et la seule chose à retenir C'est que leur pourcentage C'est 83% Et c'était 83% en 90 et en 2000 Alors ce n'est pas tout à fait les chiffres De l'AIE ou d'autres organes Ce sont des chiffres Qui ne comportent que les énergies commerciales Celles qu'on sait mesurer Parce qu'il y a des statistiques commerciales Voilà Donc on a enlevé là La biomasse non commerciale Qui est estimée Et qui masque un petit peu les réalités Donc on ne voit pas Le texte Il y a plusieurs formes d'énergie fossile Vous le savez tous Du plus lourd Le charbon L'intermédiaire Le pétrole liquide Puis le plus léger Le gaz Mais ce qui est important C'est 83% De nos énergies commerciales Et ça depuis 20 ans Le reste 13% C'est le non carboné Et le non carboné C'est les renouvelables Et le nucléaire Et les renouvelables eux-mêmes On a l'habitude de mettre à part La grande hydraulique Qui est déjà bien établie Depuis presque un siècle Et puis La résurgence De très vieilles énergies Le solaire L'éolien Etc Ce qu'il faut retenir C'est qu'en fait Le nucléaire Et la grande hydraulique Ça produit à peu près Autant d'énergie Ce qui est important Ce n'est pas Les puissances installées Ce qui est important C'est qu'est-ce qu'on produit Donc c'est les terrawatteurs Et pas les terrawatte Évidemment Si vous êtes Du parti des verts Vous parlez en mégawatts Parce qu'il y a énormément De mégawatts En renouvelables Mais il y en a Il y a moins de mégawatts Bon Retenez ça Aujourd'hui En gros Si on veut être simple Ceux qui croient Le plus vite Eh bien Ces nouvelles ENR Solaire et éolien Essentiellement Mais le nucléaire Et l'hydraulique Ont un taux de croissance Honorable Je dirais Comparable aux énergies Carbonées Et les autres Plus élevées Voilà Alors qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui De complètement Nouveaux Et inattendus Première slide Pour le montrer Le nombre d'appareils De forage A terre Aux Etats-Unis Forant Des objectifs Dits Shell oil Ce qu'on a traduit en France Par Huile de schiste Je n'arrive pas Voilà Alors En bleu Vous avez le nombre D'appareils de forage Qui ont comme objectif Le pétrole Dits de schiste En fait De roche-mer Alors pour ceux Qui s'intéressent Un petit peu De comprendre De quoi on parle Je ne peux pas rentrer Là-dedans en détail J'ai apporté Deux choses Un échantillon De roche-mer Que je vais vous faire circuler Qui vient de C'était le presse-papier De The Royal Shield Corporation Qui était à un moment Le plus grand Dans ce domaine Qui a disparu Je vous le passe Et l'autre C'est pour vous dire Que La communauté Des géologues Et même bien au-delà A toujours su Qu'il y avait Des hydrocarbures Sous une forme Ou sous une autre Dans les roches-mer Voilà une action Des pétroles Des schistes De Franche-Comté Les années 30 C'est un original Vous voyez d'ailleurs Qu'on n'a retiré Aucun coupon Elle n'a jamais gagné D'argent Elle a fait trahi Mais ce que je veux dire C'est qu'on s'est excité Sur ce sujet Depuis longtemps On ne va pas rentrer Dans ces détails La révolution C'est que depuis 10 ans C'est devenu une réalité Commerciale Économique Et ça évidemment C'est une surprise Et ça a été une surprise Absolue pour les majors Pour les grandes sociétés Qui avaient abandonné Ce thème de recherche Pensant que ça ne pourrait Jamais l'être Économique Alors c'était économique Au point que Si on regarde La production pétrolière américaine Vous avez en rouge La production totale L'échelle est à droite Vous voyez qu'on était À peu près À 7 millions de barils Le jour Là Et on est monté À plus de 9 Et on a commencé Depuis cet été À redescendre un petit peu Et voilà en vert Le chéloï Vous voyez donc Que toute l'augmentation 100% de l'augmentation C'est le chéloï Et ça Ce qu'il faut retenir C'est que non seulement C'est 100% De l'augmentation américaine Mais c'est 100% De l'augmentation De la production mondiale Des 5 dernières années Donc ça c'est C'est la chose à retenir Plus 1 million de barils De jour en 2010 Plus 1 en 2011 Plus 1 en 2012 Alors j'ai commencé Non 1 plus 1 en 2011 Plus 1 en 2012 Plus 1 en 2013 Et plus 1 et demi en 2014 Donc ça c'est C'est vraiment Une révolution Et pour faire ça Il a fallu mobiliser À peu près Un peu plus de 1500 appareils De forage Qui ne faisaient que ça Jour et nuit 365 jours par an Et à raison de Un puits tous les 10 jours Par appareil 10-12 jours Donc c'est Une extraordinaire Rapidité de forage Une extraordinaire Rapidité de ripage Des rigs D'un site à l'autre Donc vous voyez Quand vous accumulez 1500 appareils Qui chacun Fait à peu près 30 appareils Par an Ça vous fait 30 000 puits Dans l'année Je simplifie Un tout petit peu Les chiffres Cette gigantesque opération Totalement différente Du pétrole traditionnel Et puis arrive La chute des prix Qui commence En mai-juin 2014 Et hop On démobilise Et aujourd'hui On est tombé Chiffre rond A 500 Retenez Qu'on est passé De 1500 appareils De forage Qui produisaient Cette huile de schiste A 500 Et la surprise De la profession C'est qu'en divisant Par 3 Le nombre d'appareils Et bien La production A à peine décru Elle a continué A croître Sur ce A lancer Pendant plus d'un an Après le début De la démobilisation Et ce n'est que Depuis Quelques mois On a perdu Je dirais 500 000 barils de jour On en avait gagné 4,5 millions On en a perdu 500 000 Donc ça C'est une révolution Et on va voir En quoi C'est aussi Un choc géopolitique Voilà donc La production américaine Vous voyez Qu'elle était tombée Au creux du creux A 5 Ou même un peu Moins de 5 Millions de barils de jour Au creux du creux Pour remonter A un peu plus de 9 Voilà Les 4,5 Dont je vous ai parlé Dont on commence A reperdre Un petit peu Alors Premièrement Il faut voir Que tout le monde pensait Qu'on allait continuer A décliner Sur cette courbe De déclin Qui était très régulière Depuis 15 ans On déclinait régulièrement Donc Il faut mesurer Cette croissance Pas seulement Par rapport à ce point là Mais par rapport A ce qu'était L'idée Qu'on se faisait De ce qu'allait se passer D'ici 2020 Je parle là Que du pétrole On a exactement Les mêmes phénomènes Pour le gaz On y reviendra Un petit peu Tout à l'heure Alors Ça donne une image D'abondance Et effectivement La chute des prix C'est quelque part Un déséquilibre Entre une offre Qui devient Excédentaire Par rapport à la demande Et cette idée 20% En une douzaine D'année Donc On a des aspects Tout à fait Contraditoires Qui sont en train D'affecter L'industrie pétrolière Donc Moins 27% Depuis 2004 Mais Depuis 2004 On a multiplié Vous aurez Vous aurez Toutes les slides Je laisse Toutes à tout le monde Donc C'est pas la peine De les photographier Oui Elles seront sur le site Vous aurez Sur les centrales L'énergie Vous aurez l'accès Vous pouvez même Les utiliser Où vous voulez Le paradoxe C'est que En même temps Qu'il y avait Une décroissance Les mêmes sociétés Avaient triplé Leurs dépenses En capital Pour L'exploration Et la production Du pétrole Donc Vous voyez Je vous ai donné Un coup de projecteur Sur les nouveaux pétroles En vous disant Qu'il y a une source Imprévue Abondante Et en même temps On voit Qu'il y a Quelque chose Qui se passe Au niveau Du pétrole Conventionnel Les majors Investissent essentiellement Dans le conventionnel 95% De leurs investissements Et là On a Une diminution Tout à fait notable De l'efficacité Du capital investi Alors évidemment Ça entraîne Des tas de modifications Sur les flux pétroliers Voilà Les flux Tels qu'on les estime Pour dans 4 ans Dans 3 ans 2019 Et Voilà comment ça a varier Par rapport à l'idée Qu'on s'en faisait En 2013 Vous voyez Que les flux Qui étaient Il y a encore 3-4 ans Très importants Du Moyen-Orient Sur l'Europe Et sur l'Amérique Qui sont en train Moins intéressés A ce qui se passe Au Moyen-Orient S'ils se permettent Un changement D'axe Par rapport à leur Politique traditionnelle Les 50 dernières années Où l'Arabie saoudite Était La forteresse A protéger Pour l'approvisionnement Américain L'Arabie saoudite Ne présente plus Aujourd'hui Un rôle important Pour l'avenir Des Etats-Unis Et important Pour d'autres choses Vous voyez Si on regarde Par exemple Même l'Amérique du Sud Commence à envoyer Sur l'Asie Tout le monde Aujourd'hui Le centre de gravité De la demande C'est complètement déplacé Et l'accroissement De la demande Surtout C'est déplacé Sur l'Asie Alors Les changements de flux C'est malheureusement Vous êtes trop loin Pour lire les chiffres C'est les petits chiffres Les flèches C'est l'estimation Des flux en 2019 Dans cette redistribution Majeure des cartes Il y a vraiment Deux familles d'acteurs Il y a les très grands Ceux qui sont Dans la gamme Des 10 millions De barils de jour Ou plus Il y en a 3 Et après On tombe A des choses Qui sont 2 ou 3 fois Plus petites Il n'y a pas D'intermédiaire Ce n'est pas une courbe continue Alors Je me suis amusé Avec les 3 là J'ai appelé C'était pour l'année Dernière USSR Ce n'est pas l'ancien Acronyme de l'URSS En anglais C'est US Shell Resource Ils sont passés Très temporairement En numéro 1 Alors qu'ils étaient Dans la gamme Des 5 millions de barils de jour Ils étaient 2 fois plus bas Et puis Les 2 autres Qui sont dans la même gamme C'est un pouillet Mais selon la façon Vous calculez La définition Que vous donnez au pétrole Vous faites passer En numéro 1 Un des 2 autres Donc Considérez Qu'ils sont tous les 3 Équivalents Et donc maintenant C'est un jeu à 3 Alors que ce n'était Pas un jeu à 3 C'était un jeu à 2 Alors regardons un petit peu Maintenant Les autres grands Acteurs Et en particulier Dans les pays Producteurs Je dirais Du monde Du monde musulman Au sens large Vous avez l'Iran Qui a dégringolé De 4,5 A pratiquement 2,5 Aujourd'hui Et qui avait Levé des sanctions A l'ambition De remonter Rapidement A 3,5 Là où elle était Pendant 3 ans Donc on a là Une grande descente Avec un désir Absolument clair Et affiché De remonter Quitte à faire appel Massivement A l'investissement étranger Ce qui est aussi Un changement politique Des Iraniens Ils ont compris Que s'ils voulaient remonter Dans un contexte De prix bas Et de lutte Sur les prix Avec A la fois Les Séoudiens Et les pays De la péninsule arabique Et les américains Ils ne pourraient pas Faire ça tout seuls Et ça c'est aussi Une surprise C'est pas du tout évident Que les Iraniens Allaient changer d'attitude Face aux sociétés internationales Alors Est-ce que ça sera réellement Mis en place Etc On peut en parler L'Irak Lui Il sortait doucement Du trou Dans lequel La deuxième guerre du Golfe L'avait plongé Il a nettement dépassé L'an dernier L'Iran Mais à nouveau L'instabilité Majeure Dans certaines zones Salut On ne t'a pas attendu Pour les raisons Que tu connais Mais J'ai introduit ton exposé L'Irak Lui 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 Mais L'Irak Il y a deux Trois ans A annoncé Qu'il allait devenir Le numéro un mondial Alors ça c'est une Une anecdote amusante Ils ont dit Nous notre objectif C'est douze millions De barils de jour Et Tout le monde C'est dans l'industrie Il s'est dit Mais pourquoi Douze On a su Que le ministre du pétrole Avait été appelé Par le président Qui lui a dit En 2020 Qu'est-ce qui est Le numéro un mondial Et il produira combien Et on lui a dit Ça doit être l'Arabie Avec onze Et il dit Bon Nous c'est douze Effectivement Il y a peut-être La ressource Qui permettrait De faire douze Mais il n'y a Aucune base Aucune étude Qui permette D'aller du point Actuel Quatre A douze Dans un temps Rapide Ça c'est Pure politique Je vais vous donner Un autre exemple Gifle de réserve Vous pensez Que c'est objectif Que ça correspond A quelque chose De sérieux C'est publié Par l'AIE C'est publié Par les Nations Unies Et le monde entier Et bien Ça s'est passé De la même façon Il y a Quatre ans C'était encore Monsieur Chavez Qui était président Du Vénégéla Il a appelé Son ministre du pétrole Même histoire Je lui ai dit Qui c'est le numéro un En réserve mondiale C'est l'Arabie C'est combien C'est 286 milliards De barils Chiffre approximatif Et voilà Tu me mets 10% de plus Et hop Pourquoi ? Parce qu'il y a La ressource Effectivement Sous forme De brut ultra lourd Et c'est de la pure politique Et alors Ce qui est absolument Terrifiant C'est que Le public Ne peut pas savoir Que c'est de la pure politique Croit que ça correspond A du réel Qui a vraiment eu Un changement Qui a eu des découvertes Au Venezuela Non non Il n'y a eu Absolument aucune découverte Au Venezuela Voilà des choses Qu'il faut savoir Méfiez-vous des chiffres Dans le pétrole Voilà Vous voyez que l'Algérie Elle est en déclin régulier Et la Libye Elle est soumise A des contraintes politiques On va voir ça Un tout petit peu plus Tout à l'heure Alors voilà Une vision synthétique De la production mondiale Qui finalement Est le résultat De forces économiques Et également De forces politiques Et ce qui ressort là-dedans C'est que finalement Le pétrole dit conventionnel Est tout près de son plafond On est à 80 Et on va rester Entre 80 et 85 Il y a quelques années Puis on va décliner doucement Les ultra-lourds Qui sont essentiellement Au Canada Et au Venezuela Vont continuer à monter Mais avec des limites Côté environnement Importantes Qui fait que Je pense Que leur développement Ne sera pas du tout Proportionnel A la quantité En place De ressources Et puis il y a Les nouveaux pétroles Rochemère Et là Ça devrait être Nettement plus important Donc si on fait le total Et bien On passe quand même Par un maximum On ne sait pas trop S'il est en 2020 En 2030 Il est quelque part Entre les deux Vous voyez Et bien évidemment Derrière cette vision Il y a une vision D'évolution des prix Parce que ces nouveaux pétroles Et même ces ultra-lourds Ils ne peuvent se matérialiser Que si les prix remontent Donc on était parti En 2012 De 100 Et on a supposé Qu'en 2020 On serait remonté à 70 Voilà C'est un travail Qui a été publié Tout récemment Il y a un mois Ça vaut ce que ça vaut Mais c'est pour Désamorcer Cette espèce de De raz-de-marée médiatique Comme quoi Il y en a autant Qu'on veut Le pétrole Il n'y a plus de picoy Et voilà La même chose graphique Alors c'est les mêmes chiffres Mais graphiquement C'est plus facile à lire Vous voyez Les pétroles conventionnels Et ceux qui vont mener Dans les trois champions Il y en a deux C'est à base De pétrole conventionnel L'Arabie Et la Russie Les ultra-lourds Je vous ai dit C'est essentiellement Le Canada Et le Venezuela Et ça sera probablement contraint Et les Rochemers Je pense que ça va Se redévelopper Dès que les prix remonteront Parce qu'il paraît Assez inévitable Sauf crash économique mondial Qui retarderait la reprise Qu'on ait besoin d'y recourir On n'arrivera pas sans ça Voilà Alors on va passer Sur la question des prix Parce que ça c'est un sujet en soi On retiendra simplement que Là aussi l'interprétation du public C'est une lutte Entre l'Arabie saoudite Et puis ses concurrents Les plus directs Les pétroliers américains Qui font ces nouveaux pétroles Alors Ce qui est amusant C'est de voir que même Des revenus Supposés sérieux En économie Ou en bourse J'ai pris The Economist Et Money Week Ont privilégié Cette explication politique Alors qu'en fait Le cœur du problème Les fondamentaux Ne sont pas politiques C'est simplement L'offre et la demande On a été temporairement Un désajustement Assez important Entre l'offre et la demande Et ça Ça suffit à créer Le crash des prix Alors Ce qui est politique C'est que pour la première fois Il y a eu une réunion De l'OPEP Six mois après le début De la chute des prix On avait déjà perdu 30% Et tout le monde S'attendait A ce que l'OPEP dise On va réduire Notre production De 10% Ça suffisait A éponger Tous les surplus Et l'Arabie saoudite A dit Ben non On laisse le marché Régler le problème Voilà En clair L'Arabie N'a pas cherché A régler les comptes Des Américains Des Russes Et bien les Russes De l'Iran De tous ses ennemis Finalement C'était extraordinaire Conjonction D'alignement de planète Pour les Saoudiens Tous les gens Avec qui elle avait Des comptes à régler Se trouvaient Gênés par des bas prix Je pense que ce n'est Que secondaire De leur décision Leur décision C'est la bonne gestion A long terme De quelqu'un Qui a les plus grosses Réserves De brut pas cher Voilà On ne va pas rentrer Dans le détail De ça On fera sous forme De questions Si vous voulez Voilà Vous aviez eu Un pic des prix Il y avait eu Le contre-choc De l'affaire Lehman Et des subprimes Après trois ans De prestabilité des prix Puis après On est tombé Comme une pierre Bon voilà La même chose Close up Sur la période récente Là Qu'est-ce que ça a entraîné En dehors De la baisse des prix Cette situation Nouvelle Inattendue De sur-offres Temporaires La première chose En dehors des prix C'est le niveau Des stocks mondiaux Voilà en gris Les variations De stocks Américains Pendant Trois ou quatre ans En vert C'est la variation Annuelle en 2014 Il y a une saisonnalité Dans les stocks Et voilà Où on se trouve En 2015 Vous voyez Qu'on est complètement À un niveau anomalique Et ce qu'il faut retenir Et ce qu'il faut retenir C'est que Ce qui est anomalique En stock C'est près de L'équivalent D'une production De Si vous voulez De Un million de barils De jours pendant deux ans En gros Ou deux millions de barils De jours pendant un an Donc pour éponger Ce sur-stock Il faudra un certain temps Et on est presque En butée physique Et ça c'est intéressant Parce qu'au rythme On a stocké On sera en butée physique Quelque part cette année On ne sait pas trop Si c'est au printemps Ou cet été On verra Autre élément Alors sur les prix On vient au prix C'est que On a beau être tombé À Aux alentours de 30 dollars Le baril Un élément nouveau C'est que Depuis que les américains Il y a Tout récemment Ont libéré L'exportation De prétoiles bruts Qui avant était interdite Le pétrole international Le Brent Et le pétrole américain Ce qu'on appelle Le West Texas intermédiaire Le WTI Sont au même prix Par contre Curieusement Il y a un certain décalage Sur les marchés à terme Et Si on regarde Des marchés Sur une Comment ça s'appelle Tels qu'on les voyait Quelques mois avant Vous voyez que c'était Complètement différent Ça c'était il y a 3 mois 3 mois avant On était plus haut Et il y avait Un large spread Entre les deux bruts Donc c'est un autre changement Stratégique L'Amérique Se normalise Bon je ne sais pas si c'est clair Pour tout le monde On pourra en reparler Bon parmi les Les éléments géopolitiques Il y a La fameuse affaire Des Des soi-disant Subventions Aux industries énergétiques En particulier pétrolières Alors ça c'est mis en avant Par un tas de gens Qui ne comprennent pas Qu'en fait Ce sont des choses Qui sont Presque entièrement Dans les pays producteurs Et une bonne partie De ce qui est comptabilisé Ce ne sont pas des vraies subventions Ce que je veux dire C'est qu'on a des chiffres Tout à fait Énorme Vous voyez Plus de 500 milliards de dollars En 2013 Mais c'est des subventions Sur lesquelles On n'a pas pris L'AIE essaye De convaincre Tous ces pays De réduire Et certains Sont en train de réduire L'Iran Même l'Arabie Mais enfin Politiquement Ça aussi c'est de la géopolitique Quand vous avez habitué Les gens A une drogue A bon marché Et que vous voulez Augmenter le prix Ça se passe mal Et ça Il est évident Que ça sera un facteur De déstabilisation L'autre facteur De déstabilisation Des prix bas C'est que les faits Que les États Peuvent plus boucler Leur budget Ils se sont habitués Au prix élevé Et voilà les prix Sur lesquels Ils basaient leur budget Nigeria, Iran, Algérie Etc Vous avez les pays Et vous avez les années 2000 2007 2011 2014 Vous voyez Qu'on est passé De 20 dollars En Nigeria En 1 A 80 100 120 Et ils ont beaucoup de mal A redescendre C'est à dire S'adapter à la réalité Ça c'est 2014 Et on a maintenant Les chiffres 2015 Et on a Et même 2016 Et bien il y a les pays Qui ont beaucoup Beaucoup de mal A prendre en compte Le réel Vous voyez que Prastiquement tous les pays Avaient suivi cet emballement Ceux qui étaient restés Les plus sages Qui s'étaient restés A 60 Et bien c'est Les Émirats Le Koweït Le Qatar Même l'Arabie S'était laissé un peu gagner Bon il est évident Quand vous avez budgété A certains niveaux Puis qu'en fait Vos revenus sont La moitié Ou le tiers Ce que vous avez budgété Soit vous êtes riche Parce que vous avez Beaucoup de réserves Et vous pouvez tirer Sur vos réserves C'est le cas De la péninsule arabique L'Arabie saoudite Et des autres Soit vous n'avez pas Beaucoup de réserves Comme l'Iran L'Irak Ou l'Algérie Et vous ne pouvez pas Tirer longtemps Vous allez avoir A modifier Considérablement Tout votre système De redistribution Par lequel vous achetiez La paix sociale Donc Ce n'est pas étonnant Que vous ayez déjà Des problèmes majeurs Au Venezuela Mais demain Ce sera l'Algérie Et le Nigeria Parce que Inévitablement Il va y avoir Un problème financier A peu près insoluble Voilà Bon les fonds souverains Je vous ai dit Si vous êtes riche Vous pouvez amortir Là vous avez la liste Des fonds souverains Avec combien de Vous voyez que le plus gros C'était la Norvège C'est le millier De milliards de dollars C'est beaucoup Mais c'est Même pas le tiers Des réserves de la Chine Donc Il faut relativiser Également L'importance De ces fonds Voilà Dernière chose Eh bien Ces grands bouleversements Vont poser Des problèmes de sécurité Ou aggraver Des problèmes de sécurité Qui existaient déjà Vous avez Tous les flashpoints Du Moyen-Orient Là ça serait Un sujet en soi En quelle mesure Le pétrole A été un facteur D'aggravation De ces conflits En quelle mesure Les trafics pétroliers Ont permis De financer Certains mouvements En particulier Daesh Isis Semble avoir été Assez largement Financés Par des exploitations Et de brutes Et de produits Sur la Turquie Par des colonnes De camions Qui étaient Deux ou trois mille camions Qui faisaient la navette Et il n'y avait qu'une route Donc c'était Très facile Mais Il a fallu attendre Le mois dernier Pour se décider Est-ce que ce soit des cibles En clair Les Turcs ne voulaient surtout pas Qu'on arrête ce trafic Un parce que c'était du brut Discount pour la Turquie Et donc Comme les camions C'était la même société Ou les mêmes sociétés Qui s'occupaient du pétrole kurde Du kurdistan Et du pétrole de Daesh Bien que Daesh Et les Kurdes Aient en guerre Ils utilisaient Les mêmes canaux d'export Et en plus Il semble Alors d'après les accusations Pour l'instant russes Pas prouvées Que ce soit la famille Erdogan Qui touchait la différence C'est assez intéressant Vous lirez vos journaux Dans les mois à venir Donc on finançait à la fois L'islamisation de la Turquie Via le régime Erdogan La ré-islamisation Mustafa Kemal Doit se tourner dans sa tombe Via ces trafics Et Daesh C'est quand même pas mal Alors Un autre exemple spectaculaire Puis je crois que ça va être le dernier La Libye Là aussi Les guerres ont déstabilisé Tout le système Et vous avez là Tous les mouvements Qui contrôlent Chacun une zone C'est aussi compliqué Que la Syrie Et vous voyez Que Daesh est en train De s'intercaler Entre les deux Et donc Il va se passer quelque chose Quoi quand Je n'en sais rien Mais c'est évident Que D'avoir Carrément une enclave D'un Prétendu califat islamiste A 300 km Des côtes européennes C'est à mon avis Pas durable Pas tolérable Autant le régime de Kadhafi Était déplaisant Mais tolérable Autant d'avoir Daesh A 300 km Je pense que ça ne sera pas toléré Alors qu'est-ce qui se passera Je n'en sais rien Voilà La question climatique C'était aussi une question Qui a pris une dimension géopolitique Je crois que je vais m'arrêter là Parce que là J'ai C'est tout Mais on ne va pas le traiter Pour que Mathieu puisse traiter L'histoire Avant La période contemporaine Voilà Mathieu A toi Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements